bon alors de bonheur de bonheur comme toujours alors là ici on est chez yamanaka un éleveur de hawaiyakaba de shirotsuri et d'autres petites variétés sympathiques là ici on a vu un ginrin yuki asagi qui veut dire neige donc un asagi blond qui est assez sympa david est en train de l'attraper il va essayer c'est bien tu es synchro je vois ça alors bon il t'a abandonné je pensais qu'il allait venir te l'attraper mais en fait il a été appelé et du coup il a été laissé dans la merde alors qu'est ce que t'as de beau bon c'est pas mal c'est bien c'est bien c'est bien les joues mais très sympathique c'est bien c'est vrai que fred maintenant on a de quoi de quoi on prend et on prend et on verra on prend et on verra non 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 il faut quand même qu'on demande un peu le tarif ouais mais le premier petit coup de pêche de la matinée n'est pas mal il y en a eu un deuxième et on s'est fait calmer avec on va peut-être revoir le premier que je reviendrai dans dans la soirée parce que réellement on a vu un truc c'était très beau mais ouah mais le matin on n'était pas prêt à avoir un prix comme ça le matin comme ça on s'est un peu un peu trop calmé là bon c'est pas grave on continue ici on va voir on a vu des petites choses qui nous intéressaient dehors alors aujourd'hui c'est un temps de un temps de merde il pleut là hier on est à 22 degrés 20 degrés là on est arrivé à à 12 degrés et de la flotte en continu bon c'est moins sympathique mais bon c'est pas ça qui va nous arrêter de pêcher bon pour finir on aura pris des nissai oranji ça complétera notre sélection chez yamanaka avec un yuki asagi yinrin qui est très beau et puis et puis ensuite avec un oranji de trois ans donc là on a pris les deux ans 38 40 qui est franchement sympa avec un beau une belle couleur orange métallique bah david lui il est en train de faire sa petite paperasse classique et donc ce que je disais tout à l'heure en fait là d'habitude en fait il a les dans ce bassin là qu'on peut voir dans le coin les chiros de souris mais pour l'instant il n'a pas encore rentré tout ça je pense qu'il est un petit peu en retard mais bon ça ne serait tardé tout ça va se remplir au fur et à mesure donc allez et on continue sous une belle pluie battante à très bientôt changement de décor là on arrive chez izumiya un éleveur qui fait des magnifiques yamabuki c'est vraiment la référence ici au japon là on a fait deux yamabuki sansai les pures beauté vous allez voir vous voyez le maillage que comment il est sublime vraiment vraiment là c'est très content de notre peu de notre sélection qu'est ce que t'en penses david normal non c'est bien non c'est chouette ça désolé je suis en même temps en train de traduire des messages en anglais non allez je vous montre un peu la ferme en attendant j'ai deux secondes avant qu'il sait que ça s'énerve un peu trop dans le bol voyez vraiment l'infrastructure elle est vraiment super et ici on peut voir vraiment des spécimens gigantesque alors là il a mis l'oxygène jour fera des vidéos plus tard mais là on est sur des bassins qui font plus de 60 mètres cubes voire même peut-être 100 mètres cubes et les poissons ils paraissent tout petit mais je vous promets qu'ils sont énormes et donc la référence lui c'est les yamabuki et les goromo qui voilà c'est vraiment le point de fabrique de de cet éleveur sont vraiment top les qualités d'eau sont toujours irréprochables ici on a vraiment une eau cristalline ça permet vraiment de de mettre en valeur l'écoy et de simplifier la sélection donc ok bah écoutez nous on continue un peu notre périple aujourd'hui ça c'est assez ça bouge pas mal c'est pas mal c'est ça fait plaisir allez on fait nos photos et on continue voilà on est repassé chez miyatora on a conclu l'affaire je pense que de notre séjour en japon un magnifique doitsu shoah vous voyez comment cette beauté elle est vraiment super je peux dire un grand merci à miyatora c'est que vraiment vraiment là on est très content c'est en super pour david est content quand même c'est pas mal c'est pas mal pour aller en décision du jour de veine donc on va continuer un peu notre balade parce que là on continue très belle journée aujourd'hui là on a fait un super magnifique kikusui avec une tête super blanche vraiment top top qualité attend décale toi un petit peu mets toi dans la lumière voilà comment t'es beau toi donc une trois ans femelle après un jean matsuma n'a pas décidé de bouger tout fait son timide david y'a fait peur à mon avis voilà vous allez voir le le noir va monter progressivement comme le le parent que je vous ai montré tout à voir en superbe un super temps de choco à coups avec un guiderie de plus très propre très brillant un marron vraiment intense un body parfait bien profilé puis la pièce maîtresse c'est un gauche qui regardez comment il est bon il est vraiment magnifique voyez l'intense du rouge il est vraiment impressionnant par sa délimitation entre le rouge et le noir et voilà ça y est il me rembête avec son étiquette ah david en mode vidéo pour finir il vient de me pourrir ma vidéo non ça va j'ai de la chance on vous dit qu'il pleut ici pas un petit peu on Sous-titrage ST' 501 ... 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